C'était une décision du premier ministre japonais. La chambre basse du Parlement a été dissoute. Deux ans avant l'échéance normale, Shinzo Abe convoquera des élections anticipées. Elles auront lieu le 14 décembre. Depuis son arrive au pouvoir il y a deux ans, Shinzo Abe avait réussi à redynamiser l'économie. Mais récemment, en raison notamment d'une hausse de la TVA le 1er avril, l'élan initié par la politique du gouvernement s'est essoufflé. Peut-être que c'est très dur de dissoudre, mais c'est surtout très cynique de la part des partis du gouvernement de faire passer leur propre intérêt avant celui du pays et des électeurs, explique cet analyste. Et on ne donne pas un choix réel aux électeurs, parce que les partis d'opposition sont désunis et les promesses électorales ne sont pas tenues. Cette dissolution est en effet incomprise par 65% des électeurs. Et la cote de popularité du premier ministre est au plus bas depuis son accession au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada